Là je suis à la recherche d'emploi et pour pouvoir travailler, il me faudrait un permis de conduire. Et j'ai trouvé une solution pour le payer. Je construis un terrain de boule pour des résidents qui sont un peu en galère. C'est un programme qui se partage en deux semaines. Pendant une semaine on construit le terrain de boule et l'autre semaine on va perdre un transformateur. Comment tu es arrivé là ? Je suis suivi par la mission locale. Je galère souvent, je vais les voir souvent. Ils m'ont proposé de faire ça et j'ai accepté. Donc ça veut dire que là tu travailles deux semaines et la mission locale te paye le permis ? Ce n'est pas vraiment la mission locale. C'est ERDF. Parce que c'est pour eux qu'on va peindre le transformateur en fait. Est-ce que ça te paye entièrement le permis ou faut que toi tu y contribues un petit peu ? En fait voilà moi j'ai contribué 50 euros de ma poche et j'ai contribué 4 photos, 8 timbres, ma journée d'appel, toute la paperasse. Je mets 50 euros de ma poche et le reste est payé par la mission locale. Et toi par le permis ça t'apporte quoi de plus ? Avoir de l'expérience en maçonnerie, en peinture. Parce que je n'ai jamais fait ça en fait. Je n'ai jamais fait ce boulot. Voilà alors pour expliquer un peu le projet qui se passe avec les jeunes. Moi je travaille pour une association qui travaille dans l'insertion et l'animation qui s'appelle le passe-muraille et qui est basé à la paillade. On travaille, nos partenaires sont les émélis locales donc qui sont aussi en contact avec le public de jeunes qui en demande de services tels qu'on le propose. Et on travaille aussi avec APS 34 qui est un service d'éducateur de rue qui travaille sur tous les quartiers à Montpellier. Donc c'est par APS et l'AMLI qu'on détecte les jeunes qui sont susceptibles de rentrer dans ce genre de projet là. De mener à terme le contrat qu'il leur est fixé à savoir un travail. Donc que ce soit dans le bâtiment, que ce soit dans la peinture, il y a différents supports. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient être à leur place. Après ça implique aussi un engagement, ça implique aussi une certaine maturité parce que c'est vrai qu'il faut se lever le matin, c'est vrai qu'il faut respecter les horaires de boulot, c'est vrai qu'il faut mouiller sa chemise. Donc voilà, c'est pas du tout cuit, c'est pas donné comme ça. Donc on demande à ce que les jeunes aient un minimum d'engageants et qu'ils le prouvent. Parce que ce qui serait bête, c'est d'engager des jeunes qui finalement n'assureraient pas le contrat qu'ils leur ont demandé et que finalement ils prendraient la place de quelqu'un qui pourrait être peut-être plus méritant. Et bien il n'est pas dans la synergie, l'énergie pour réussir ce challenge-là. Parce qu'il faut quand même savoir que pour beaucoup de ces jeunes, le permis de conduire, qui n'est pas une épreuve facile, ça va souvent être le premier diplôme qu'ils auront. Moi je dis que le code, c'est un vrai diplôme, c'est pas un truc facile. Ça implique de suivre des cours, ça implique de s'accrocher, ça implique de l'énergie, de la volonté. Souvent quand on termine une session, dans l'après-midi, ils vont tous s'inscrire à l'auto-école de la comédie. Quand il y a une bonne dynamique de groupe, ils partent tous ensemble de suivre leurs cours. Et on a constaté que quand il y a une bonne synergie de groupe, comme c'est le cas actuellement, je tiens à vous dire que c'est vraiment un groupe très agréable, on fait du très bon boulot. Moi je suis très fier de travailler avec eux. Moi aussi. Et on se rend compte que si toutes les conditions se réunissent, l'obtention du permis se fait beaucoup plus rapidement et on a un taux de réussite beaucoup plus important. Donc tout le monde est content, tout le monde est fier. Et tout le monde est content de continuer. Voilà. Arrida !